Voilà, bonsoir, bonsoir chers collègues, bonsoir les Oupéennes et Oupéens. Il reste encore quelques jours avant la fin du mois de janvier, donc on peut encore se souhaiter nos meilleurs voeux pour l'année nouvelle. Il paraît que les nouvelles au niveau sanitaire sont meilleures, donc on espère qu'on va aller vers des choses de plus en plus agréables et de plus en plus normales. Voilà, nous espérons tous pouvoir se retrouver au château prochainement. Nous sommes toujours en vidéoconférence, mais nous allons les compter en espérant qu'on n'en aura plus besoin que d'une seule main pour y arriver. Voilà, nous allons arriver au bout de cette situation. Au niveau des excusés, je me suis tassé qui est excusé, monsieur Scalet, monsieur Gueye et monsieur Rax. Il y en a-t-il d'autres pour qui je n'aurais pas eu les nouvelles ou je pense que tout le monde doit être présent ? Voilà, nous en arrivons donc déjà au point numéro 1 de l'ordre du jour. Il y a différents règlements complémentaires de circulation. Le tout premier, c'est la suppression d'une place PMR dans la rue de l'Europe au niveau du numéro 10 à Vivenis. Pour le groupe, y a-t-il des remarques ou des questions ? On va peut-être essayer quand même de ne pas être trop long. Donc, il y a un règlement complémentaire sur le 1, le 2, le 3. On va déjà faire ces 3-là. Non, non, le 1, c'est… On va d'abord faire le 1, puis on verra bien sur le 2, 3, 4 et éventuellement le 5 ensemble. Donc, concernant le numéro 1, y a-t-il des remarques ou des questions ? Pas de mains levées, n'hésitez pas à prendre la parole, ou en tout cas à la demander. Pour le groupe PS, Mme Plompteux ? Oui. Oui, pour le PTB, Mme Lecane ? Oui, aussi. M. Jehas ? Oui. M. Bouzalga ? Oui. Pour Engager pour, M. Pâques ? Oui. M. Fétons ? Oui. Et M. Antoine pour le CDH ? Oui. Ok, merci. Alors, le règlement complémentaire de circulation routière, une limitation dans le temps du stationnement sur deux emplacements au niveau de la rue de la Tour à Hermé. On va voter les différents points, mais je vais déjà les lire pour essayer un petit peu de voir au fur et à mesure. Un autre règlement complémentaire de circulation routière, relatif à quatre emplacements de stationnement limités dans le temps, rue, visée, voie ou paye. Il y a aussi un point numéro 4… Non, là, on va laisser pour après celui-là. Donc, le point numéro 2, le numéro 3. Avez-vous des remarques ou des questions ? M. Joas a une question. C'est au niveau de ou paye ou d'hermée ? Ou les deux ? Allez-y, M. Joas. Merci. Donc, en fait, ce sont les deux. Je pense qu'historiquement, c'est la première fois qu'on approuve, en tout cas qu'on nous soumet, ce type de règlement complémentaire, où il s'agit de limiter dans le temps la durée de stationnement. Alors, j'en comprends l'objectif, puisque c'est principalement pour assurer de la rotation en faveur de clients de commerce, dans des zones où il y a du commerce, mais aussi du stationnement de plus longue durée. Tout le monde comprendra bien avec les deux premiers exemples. À Hermée, dans le centre, il y a notamment des enseignants, par exemple, qui stationnent dans le centre d'Hermée. Et s'ils stationnent devant la pharmacie, ils empêchent l'accès des clients de la pharmacie. Et rue, visée, voie ou paye, c'est un petit peu la même chose. S'il y a du stationnement de longue durée, ça empêche l'accès ou ça rend compliqué l'accès aux boulangeries et commerces du coin. Je trouve que c'est plutôt une bonne proposition, mais puisqu'il n'y a pas eu de compte rendu de la commission communale, je souhaite répéter ici ce que j'ai dit là-bas, à savoir que c'est bien de prendre des mesures, mais c'est encore mieux de les faire respecter. Et j'étais donc inquiet et j'ai interrogé pour savoir s'il y aurait du personnel, soit de la police, soit du personnel communal qui opérerait des contrôles et qui, notamment, parce que ça, c'est une mesure, c'est un contrôle, on va dire, communal qui peut être fait. Ce sont des sanctions administratives communales. Il m'a été répondu que la police était présente à l'analyse du dossier, le poste local d'Oupay, et s'était donc engagé à le faire. Je souhaite donc le répéter publiquement de cet engagement-là, parce que je souhaiterais aussi que s'il n'y a de fait pas de contrôle, qu'on rappelle à l'ordre alors la police, puisqu'elle a été concertée au moment de proposer la mesure. Ensuite, il y a un agent constatateur, c'est-à-dire un agent communal habilité à dresser des constats et qui, pour l'instant, dresse des constats plutôt en matière d'environnement, notamment lutte contre les dépôts sauvages. Mais avec une petite formation complémentaire, ce même agent peut aussi dresser des constats relatifs aux règles d'arrêt et de stationnement. Et j'ai donc invité à le faire, donnant même les possibilités de formation au niveau de la province de Liège pour le faire. Voilà, je dis ça, c'est important. C'est la première fois qu'on adopte ce type de règlement. Et je pense que l'autorité communale, ici le Conseil communal, sera crédible vis-à-vis de ses citoyens si les mesures proposées sont efficaces et respectées, parce qu'on va mettre forcément des panneaux et donc les gens s'attendent à ce que ce soit respecté. Donc, voilà mon intervention. Et donc, à ces conditions-là, je l'approuverai, puisque je trouve la mesure intéressante, mais je ne manquerai pas de revenir au Conseil communal si jamais il y avait des situations qui n'étaient pas gérées dans le respect des règlements qu'on nous propose ce soir. Monsieur le Bourgmestre, vous avez la parole. Oui, pour rebondir et apporter peut-être quelques précisions par rapport à ce qui vient d'être dit par Monsieur le Conseiller. Donc, je salue le fait qu'il salue lui-même que c'est la première fois que ce type de règlement est pris et qu'il salue aussi le fait que c'était une démarche extrêmement positive. Et donc, effectivement, ces règlements complémentaires sont pris à la demande, pas tous, mais en tout cas dans les zones forcément de commerce, à la demande des commerçants. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est une mesure extrêmement efficace et qui peut aider nos amis commerçants dans la gestion de leur commerce. Concernant, effectivement, la police, et là, je ne dirais pas que Monsieur le Conseiller a tort, je pense même qu'il n'a pas totalement tort, mais qu'il n'a pas totalement raison. Donc, notamment dans le fait qu'il faut rappeler à l'ordre, les forces de l'ordre, oui, au-delà du bon mot, il n'y a pas de souci. Mais le commissariat local est en réorganisation et effectivement, j'ai demandé à ce qu'il y ait une intention particulière, mesdames et messieurs les membres du Conseil et mesdames et messieurs les téléspectateurs, à ce qu'il y ait une intention particulière au maintien et au respect scrupuleux de ce règlement. Et concernant, effectivement, la remarque judicieuse de Monsieur le Conseiller par rapport à la formation de notre fonctionnaire traitant, donc, il était inscrit, notre fonctionnaire était inscrit à une formation au mois de mai. Donc, voilà. Donc, je pense qu'effectivement, ce genre de mesures, les mesures qui sont présentées aujourd'hui, vont dans le sens de ce qui est souhaité, d'une part, par les citoyens, d'une part, par les citoyens clients, et d'autre part, par les commerçants du centre commercial d'Oupay et d'ailleurs. Merci. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions ? Moi, je confirme l'information de la formation du fonctionnaire traitant. On a eu cette information pendant l'après-midi, et je devais vous en faire part, M. Joas, il n'y a pas eu le temps, malheureusement, avant le Conseil. Ça va. Pour le point numéro 2, le règlement complémentaire concernant les places de parking ou de stationnement, pardon, rue de la Tour Hermée. Pour le groupe PS. Oui. Pour le PTB. Oui. M. Joas. Oui. M. Bouzalga. Oui. Engagé pour. Oui. M. Fetons. Oui. Et le CDH. Oui. Concernant le point numéro 3, qui est quasiment à peu près la même chose, sauf que ça se passe vis-à-vis-à-vis à Oupay pour quatre emplacements, y a-t-il un groupe qui changera ou un conseiller qui désire changer son vote ? Non, il n'y a pas de main levée, donc je présume que pour le PS, ce sera la même chose. Ainsi que pour le PTB, pour M. Joas, pour M. Bouzalga, vous engagez pour M. Fetons et le CDH. Merci. Point numéro 4 et le point numéro 5 sont un peu les mêmes, sauf que ça se passe dans deux endroits différents de la commune. Un règlement complémentaire de circulation pour l'adaptation du stationnement rue de Pontis à Vivnis. Et la même chose pour l'adaptation du stationnement qu'est dû à l'âge à Hermal-sous-Argento. Avez-vous des remarques ou des questions concernant ces deux points-là ? M. Joas, lève la main. Nous vous écoutons. Merci, M. le Président. Je vais également revenir avec mon analyse et mes suggestions formulées en commission communale, plutôt par rapport à la rue de Pontis, où donc, il nous a été expliqué que le règlement complémentaire proposé en fait permet d'organiser le stationnement, on va dire en chicane, c'est-à-dire de part et d'autre de la voirie, plutôt que de manière alternée, comme c'est le cas aujourd'hui. Et le conseiller en mobilité de prendre l'exemple que c'est le même dispositif qui a été installé rue de Liège entre Acour et Hermal pour modérer la vitesse. Sur le principe, OK, pourquoi pas ? Mais je trouve que la situation est malgré tout différente entre la rue de Pontis et la rue de Liège à Acour, notamment par la forte pente qu'il y a à Vivenis. Et donc, je crains qu'il soit plus difficile de ralentir la vitesse quand on croise quelqu'un en face et donc que les manœuvres soient plus compliquées que ce système de chicane sur du plat. Et donc, j'avais fait la suggestion que par prudence, ce règlement soit, on va dire, testé plutôt que de partir dans un règlement complémentaire de circulation qui serait, on va dire, définitif par définition, c'est une mesure définitive, tandis que j'avais suggéré de plutôt de le faire, de prendre la même mesure sous forme d'ordonnance limitée, par exemple, pour six mois et d'observer le comportement des véhicules. Ce que je crains, c'est que tout simplement, malgré la bonne intention de la proposition, que ça ne génère de l'insécurité routière dans ces croisements-là et une difficulté au freinage et au rabattement des véhicules. Et donc, c'est simplement une mesure de prudence. Je pense que d'autres conseillers partageaient mon analyse parce que la situation est quand même particulière et compliquée là-bas, mais je n'ai pas eu d'écho particulier en commission communale. Donc, je voudrais savoir si ma proposition a permis de mûrir dans les esprits des uns et des autres et s'il ne serait pas plus âge de garder le même règlement, mais sous forme d'ordonnance temporaire, plutôt qu'un règlement définitif. Monsieur le bourgmestre ? On peut effectivement le tester dans le temps, mais je pense qu'à un moment donné, dans ce secteur, un certain nombre de décisions ont déjà été prises et il faut passer de la parole aux actes. Et effectivement, c'est un secteur extrêmement compliqué de la commune d'Oupey, notamment en matière de circulation des camions, du trafic de camions en province des haussards. Donc, assurément, des mesures complémentaires devront être prises d'une manière ou d'une autre avec la commune d'Erstal, puisque la majeure partie des problèmes au niveau du trafic des poids lourds vient, je ne veux pas la commune d'Erstal, mais ils viennent de là, ils viennent des haussards et ils descendent pour faire en tout droit. Ils préfèrent descendre par la rue de Pontis puis reprendre par la rue du Tombeux, que les vignerons et les Opéens connaissent bien, pour tomber sur la rue Pierre-Michaud. Donc, c'est devenu une voie de déviation. Donc, effectivement, on peut, je pense, convenir que l'on peut tester ce modèle pendant X mois, mais je suis intimement convaincu que la tranquillité publique et surtout des riverains et aussi la tranquillité quelque part des conducteurs passera par ce type de dérèglement dans la rue de Pontis. Donc, je pense qu'on peut effectivement partir du principe que l'on peut tester ce modèle pendant X mois, mais il faudra atterrir à un moment donné ou à un autre, monsieur le conseiller. Ça, ce n'est pas possible autrement. Je pense que vous en êtes vous-même convaincu, ainsi que je pense tous les membres du conseil. M. Pag, vous avez levé la main ? Oui, s'il vous plaît. M. Jérôme, je vous le prends. Ok, M. Pag, je vous en prie. Oui, mais M. Le Bourgmestre, vous avez vraiment levé le problème. Là-bas de la rue de Pontis, c'est l'accès aux poids lourds. N'est-ce pas une des premières mesures à prendre, comme ça l'a été dans la rue Joseph-Outerres, puisque les poids lourds, en fait, n'ont rien à faire dans cette rue. Ceux qui sont sur le zoning doivent y rester et reprendre l'autoroute si besoin ou autrement s'orienter vers d'autres accès. Cette rue de Pontis, par sa déclivité et d'autre part du fait que c'est une voie strictement locale, ne devrait pas faire l'objet d'un transit des poids lourds du haut des roussards. Donc, je pense que complémentairement à cette mesure, et comme l'a signalé Michel Joas, les difficultés dues à la très forte pente et au fait que les véhicules vont devoir redémarrer éventuellement en côte, parce que la priorité dans ce type de route n'est-il pas d'ailleurs aux véhicules qui descendent. Donc, je crois que la problématique est plus importante que finalement le stationnement. Oui, il y a plusieurs problématiques, un peu comme les poupées russes ou les poupées ukrainiennes. Vous mettez l'ençois ce que vous voulez. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut commencer aussi à juguler le problème. On a déjà mis des ralentisseurs un peu plus haut, vous voyez où je veux dire, en haut de la côte. Donc, on a mis des ralentisseurs à tout près du square Colonel Pire. Oui, c'est ça. Donc, on a déjà commencé à mettre en place des dispositifs. Maintenant, on continue le dispositif. Et je pense qu'effectivement, la cerise sur le gâteau, en tout cas le dispositif sur le gâteau, sera effectivement qu'en concertation avec la commune d'Ersalle, on puisse entraver, plus qu'entraver, le trafic des poids lourds en provenance des haussards et qui bypassent les haussards en passant par la rue Pontice, la rue du Tombeux, pour retomber sur la rue Pierre-Michaud. Voilà. Mais il faut qu'on commence par quelque part. Et une des demandes aussi, effectivement, des riverains, au-delà du trafic des poids lourds, et tout est lié, on est d'accord, mais c'est la vitesse. La vitesse des gens qui descendent en provenance des haussards. Donc ici, on parle bien de ça pour l'instant. On parle bien de juguler la vitesse. Les poids lourds sont bien entendu visés, mais c'est bien la vitesse des automobilistes qu'on vise ici principalement. Donc je pense qu'on ne fait pas fausse route. Non, je pense effectivement qu'on ne fait pas fausse route, mais je ne voudrais pas être alarmiste ici, mais enfin, les communes de Stavlo et de Spa ont vécu des drames à cause de poids lourds qui dévalaient des pentes et qui perdaient leurs frais. Donc cette voirie particulièrement locale est dangereuse, très dangereuse pour ce genre de véhicule. Monsieur Jolasse ? Oui, donc d'une part, par rapport à la crainte du bourgmestre qui a peur qu'on n'atterrisse pas dans une proposition, moi je suis prêt à approuver la proposition qui est sur la table. Simplement, quand c'est une ordonnance limitée dans le temps, ça nous oblige à faire l'évaluation plutôt que de partir dans quelque chose de définitif. Mais sinon, le fait d'avancer dans le dossier, je suis preneur, et la proposition qui est sur la table me semble mériter d'être testée. Mais simplement, j'aurais souhaité qu'elle le soit dans le temps pour être sûr de ne pas avoir d'effet indésiré en termes de sécurité routière. L'autre chose, je croyais que M. Pack allait le suggérer, mais finalement, c'est alors de prendre aussi un règlement complémentaire de limitation de tonnage pour empêcher de descendre cette rue de Pontis pour les véhicules de plus de 3 tonnes et demie, par exemple. Et ça, je crois qu'on peut le faire sans la concertation avec Airstal, parce que simplement, vous les mettez sur la rue de Pontis, et même celui qui s'engagerait encore jusqu'au square, colonel Pire, il sera obligé de reprendre la rue de la Sature pour remonter. Après, il faut toujours mieux commencer par se concerter, mais par contre, si c'est vraiment les camions qui sont une des cibles du problème, je pense qu'il faut aussi avoir clairement une mesure à leur égard. M. Bagard ? Vous allez brancher votre micro, M. Bagard. Voilà, pardon. Donc, par rapport à ce que vient de dire M. Gélas, actuellement, cette voirie est interdite aux plus de 5 tonnes. Donc, un panneau se situe à la autre et côté Haut-de-Sarre, et en bas, au niveau des rues des anciens groupes à temps, excepté circulation locale, on va dire livraison. Donc, ça existe déjà, c'est 5 tonnes. D'autre part, comme l'a dit M. Bourg-Mestre, puisque moi, je fais partie de la commission de mobilité, le problème essentiel était aussi, et presque surtout, la vitesse. Donc, je pense que le stationnement en quinconce va permettre de ralentir la vitesse. Ça a été prouvé. Je voudrais dire aussi que la tutelle, le SPOE, s'est rendu sur place et OK avec nos propositions. Donc, je pense que si on vote la proposition, oui, je voulais dire aussi en tant que cheveux des travaux, installer des dispositifs complémentaires, ça veut dire acheter du matériel dont on ne dispose pas. On n'a pas suffisamment de matériel. On parle de plots rouge et blanc, etc. Donc, c'est quand même installer du matériel provisoire, ce qui n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire comprendre aux gens avec du matériel provisoire qui devront se garer sur une distance de 30 mètres et puis en face 30 mètres. Donc, ça me paraît quand même fort compliqué. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que si on vote ce règlement aujourd'hui, rien ne nous empêche dans six mois de revenir en arrière et de dévoter quelque part, défaire notre décision si on veut que ça ne fonctionne pas. C'est une autre façon de procéder, mais voilà. Ce n'est pas ce que vous en pensez. Je pense qu'on pourrait faire un essai d'un an au moins déjà. Oui, dans ce cas-là, on vote le règlement tel qu'il est. Et on s'engage dans un an. Excusez-moi, M. le Président, j'ai pris la parole. Non, mais voilà. Oui, et qu'on vient dans un an. L'idée serait peut-être de toute façon évaluer la mesure après un an. Oui, je pense. De toute façon, je pense qu'on s'est engagé à le faire de manière ou d'une autre. Et je lasse. Vous avez relevé la main. Parce que M. Léchefin, c'est la question ouverte en demandant ce qu'on en pensait. Et je vais dire que vu le débat, OK, pour avancer dans ce sens-là. Maintenant, je n'étais pas informé ou je n'avais pas fait attention que la signalisation était limitée, limitait déjà le tonnage là-bas. Mais alors, je reviens à ma première intervention aussi. Même si ce n'est pas facile, à un moment donné, prendre des règlements quand ils ne sont pas suivis d'un contrôle et des faits, ça reste quand même frustrant. Mais bon, avançons. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est effectivement toujours le même débat. On a le même concernant l'obligation vaccinale, ce genre de choses. À partir du moment où on prend une décision, il faut la tenir. Mélangeons pas trop les débats. Non, mais c'est exactement la même chose. À d'autres niveaux, les personnes disent exactement la même chose, elles tiennent les mêmes propos. Voilà. Donc, la proposition est d'adopter ce règlement complémentaire avec un engagement du collège d'évaluer la mesure après un an. OK ? On ne prendra pas de règlement en matière vaccinale. Non, pas encore. Ah, OK. Je n'ai pas vu l'ordre du jour. Je présume, vu qu'on essayait de débattre sur les deux, le point concernant le Hermal, qu'on n'en a pas parlé, on prend la même décision, c'est-à-dire qu'on évalue les deux situations après un an ? Moi, personnellement, puisque j'ai abordé la question sur la rue de Pontice, parce que je trouvais qu'il y avait matière à être attentif, Hermal, je ne suis pas du tout inquiet. Ça n'empêche pas d'évaluer, mais je veux dire, moi, je ne demande pas d'évaluation particulière, ça me semble être une bonne mesure qui ne me pose pas de risque d'effet pervers. Mais bon, comme vous voulez. OK. Les deux mesures sont bonnes de toute façon. OK. Alors, le règlement complémentaire de circulation à Vivnis avec une évaluation après un an pour le groupe PS. Oui. Le PTB. Oui. Monsieur Jeuas. Oui. Monsieur Bouzalga. Oui. Engagé pour ? Oui. Monsieur Fetons. Oui. Et le CDH. Oui. Voilà. Le PTB, c'est bien, oui. C'était bien, oui, oui. OK, d'accord. Et alors, Hermal, il n'y aura pas, je vais dire, on évalue de toute façon toujours, mais il n'y aura pas une évaluation formelle et on ne reviendra pas vers le conseil d'office dans un an. Pour le groupe PS. Oui. Le PTB. Oui. Monsieur Jeuas. Oui. Monsieur Bouzalga. Oui. Pardon, monsieur Engagé pour ? Oui. 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 Le PTB, c'est oui. Et le CDH. Oui. OK, merci. Le règlement complémentaire de circulation routière, l'animitation dans le camp du stationnement sur deux emplacements rue des Ponts à Accour. Donc, c'est un peu la même chose qu'à Hermé et à Oupay. Y a-t-il des questions ou des remarques ? Non, à Accour, non. Y a-t-il un groupe qui change sa façon de voter par rapport au point numéro 2 ou numéro 3 ? Non plus ? OK, merci. Alors, règlement complémentaire de circulation routière pour l'adaptation du stationnement et du traçage d'une piste cyclable rue de Cherat, dans son tronçon entre la rue de la Paix et la rue Joseph-Wetters, à Bivnis. Y a-t-il des remarques ou des questions concernant ce point ? Non ? Pour le groupe PS ? Oui. Le PTB ? Oui. M. Jehas ? Oui. M. Bouzalga ? Oui. Engagé pour ? Oui. M. Féthons ? Oui. Le CDH ? Oui. Point numéro 8 qui concerne le patrimoine communal. Un excédent de voirie qui se trouve rue Hérien-Hermain sous Argento. On vous demande la désinfection et l'approbation des modalités de la vente. Je vous fais la lecture du point. L'excédent de voirie sur rue Hérien-Hermain est situé dans le prolongement de la propriété du demandeur. Cet excédent accuse une superficie très réduite de 29 mètres carrés et c'est par la propriété du demandeur du trottoir dès lors il constitue un petit fossé à remblayer. Le demandeur a besoin de cet excédent pour accéder à son bien et obtenir son permis d'urbanisme. De plus, l'excédent ne peut être proposé à la vente entière car il enclaverait le demandeur de sa propriété. Le Conseil voudra donc bien décider de procéder à la désinfection du domaine public d'un excédent de voirie de 29 mètres carrés rue Hérien-Hermain d'aliéner par vente de gré à gré au profit du demandeur le dit excédent de voirie d'accepter à cet effet l'offre de prix formulée par le demandeur soit un total de 290 euros il a compté qui en est pour 10 euros du mètre carré et de porter à charge de l'acquéreur l'ensemble des prêts inhérents à la présente transaction immobilière. Vous avez des remarques ou des questions ? Je ne sais pas il y a quelqu'un qui est en train de bricoler chez soi il est en train de monter un meuble IKEA sans vouloir faire de publicité Si tout le monde pouvait couper son micro ce serait mieux Moi j'ai tout entendu mais voilà N'hésitez pas à me le dire quand il y a un problème à ce niveau-là Ce n'est pas un problème de monter un meuble IKEA On ne voulait pas vous attendre Donc pour les 290 euros pour cette partie de terrain qui se trouve au Riu-Hiri à Hermann il y a des questions ou des remarques On ne va pas de main levée Oui ? Pardon M. Pag Excusez-moi On n'entend pas Vous pouvez brancher votre micro M. Pag Excusez-moi Oui Je m'étonnais du montant peu élevé Est-ce qu'on a consulté le comité d'acquisition ? Oui M. le directeur général me confirme que oui Oui On n'a pas le choix Non D'accord mais c'est parce que ce n'est pas écrit Oui vous avez raison c'est une excellente question Vous êtes un vieux guerrier de la communauté et vous savez bien qu'on n'a pas le choix Donc tout se fait Ça a été fait Oui D'autres remarques ? D'autres questions ? Non ? Alors pour le groupe PS ? Oui Pour le PTB ? Oui M. Géas ? Oui M. Bouzalga ? Oui Engagé pour ? Oui M. Fettons ? Et le CDH ? Oui Merci Point numéro 9 En avenant une convention de mise à disposition du presbytère d'Oupay au CPS Le CPS a demandé la modification des articles qui traitent de la durée de la convention afin de bénéficier de certains subsides Dès lors le Conseil voudra bien décider de modifier les articles 1 5 et 6 de la convention de mise à disposition du presbytère La convention aura alors une durée de 9 ans dès l'utilisation effective du bien comme logement d'urgence Est-il des remarques ou des questions ? Non ? Pas de main levée Alors pour le groupe PS ? Oui Le PTB ? Oui 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 On va équiper les roulettes pour la chaise du déché Donc le PTB c'est ? Oui Monsieur Jalas ? Oui Monsieur Buzalga ? Oui Engagé pour ? Oui Monsieur Fetons ? Oui Et le CDH ? Oui Merci L'objectif L'objectif c'est juste de se crotonner à la B dans l'image Les contagences qui sont mises en place par Soit de vous parler entre vous ou quoi On y va On y va Sinon dites-le nous Tout va bien Si vous avez des choses à vous dire Le point 10 ça concerne des emprunts communaux contractés auprès de la banque ING Le prêt numéro 18 dépasse le montant nécessaire à la couverture des travaux pour lesquels il a été contracté à concurrence de 2.803,37 euros Le conseil est invité à rembourser ce montant anticipativement à la date du 3 décembre prochain date de révision du taux Dès lors le conseil voudra bien également autoriser Madame le directeur financier ou la directrice financière à solliciter auprès de la banque ING le passage du prêt numéro 18 à taux fixe lors de la prochaine échéance de révision du taux à la date du 3 décembre 2022 Des remarques ou des questions Non Ok Pour le groupe PS Oui Pour le PTB Oui Monsieur Joas Oui Je vous ai le gars Oui Engagé pour Oui Monsieur Fetons Oui Le CDH Oui Ok Pour la vérification de l'encaisse communale faite le 28 décembre dernier l'encaisse du directeur financier doit être vérifié au moins trois par trimestre de l'année civile et le procès verbal doit être communiqué au conseil communal Le conseil va donc bien prendre acte du procès verbal de vérification de l'encaisse communale effectuée le 28 décembre 2021 Le montant total des comptes de classe 5 s'élève à 25 425 602 euros et 37 centimes pour cette prise d'acte Le point numéro suivant C12 concerne la modification budgétaire numéro 1 de l'exercice 2022 Une commission communale s'est tenue Monsieur Jouas en a parlé tout à l'heure Il y a eu des points qui concernaient la mobilité et il y a eu aussi un point qui concernait l'aspect financier budgétaire donc je vous en fais la lecture Madame le directeur financier présente la première modification budgétaire de l'année 2022 Elle explique les causes techniques qui ont amené le collège à soumettre au vote cette première modification budgétaire juste un mois après avoir approuvé le budget Pour Madame le directeur financier c'est le fait d'adapter le montant qui figure au budget 2022 pour les travaux de la rue Dubroux à Hermé qui constitue la raison principale de la démarche on ne peut une habituelle qui nous est proposée d'adopter ce soir En effet suite à l'analyse des offres faites dans le cadre du cahier des charges traitant de ce dossier de travaux les montants initialement prévus sont bien inférieurs à la réalité économique actuelle Si le Conseil accepte la proposition les sommes inscrites à la première modification budgétaire 2022 permettront de lancer rapidement les travaux et in fine de solutionner les problèmes d'inondation que nous connaissons depuis très longtemps à Hermé Voilà pour le rapport de la commission Il y a-t-il des remarques ou des questions concernant ce point ? Monsieur Jehas nous vous écoutons Monsieur Pax je ne sais plus j'ai pas fait attention Non ? Ok, monsieur Jehas Oui, en fait c'est pas tellement une question c'est plutôt une analyse qui va expliquer ma position en termes de vote c'est que donc en fait c'est un budget de modification relativement technique c'est pour un seul dossier qui ne pose pas de problème puisque en ce qui me concerne je l'ai approuvé ce cahier des charges et je crois même à l'unanimité du Conseil communal ça je pourrais vérifier mais donc voilà et donc évidemment que sur cet article-là sur ce projet-là augmenter les crédits pour permettre d'engager le projet d'engager la dépense et d'attribuer le marché il n'y a pas de soucis mais ce qui nous est proposé c'est bien le budget modifié et donc ça veut dire que alors je vois que vous vous hachez de la tête mais donc il y a deux techniques soit on vote article par article ou au moins cet article-là et si on vote cet article-là indépendamment du reste du budget je l'approuverai si on vote l'ensemble du budget modifié vous comprendrez que politiquement je ne peux pas l'approuver compte tenu de toute l'analyse que j'ai faite sur le budget lors de sa proposition initiale en décembre et que mes remarques mon analyse reste d'actualité pour toutes les autres propositions qui figurent au budget donc voilà ce sera donc non sur le budget modifié mais si j'avais la possibilité de voter que pour cet article-là ce serait bien volontiers pour être très clair un non mais ou un oui et concrètement de point de vue administratif pour monsieur le directeur général ce sera malgré tout un non sur le budget modifié mais au moins je l'ai motivé je l'ai expliqué tout à fait monsieur le bourgmestre oui donc ce qui est proposé c'est bien une MB on est bien d'accord donc voilà mais on ne doit pas avoir de chargret à la matière je me souviens bien que monsieur Joas avait dit qu'il ne pouvait pas voter notre budget au moins des centres malgré que c'était un excellent budget mais que je me souviens de toute votre analyse je vous taquine un peu ici mais bon on est de bonne meurtre je vais bien vous engager pour ma com ce serait une excellente idée monsieur Joas ne s'est jamais opposé à tous les projets qui durent dans un oui on avait compris c'est un peu de taquinerie politique vraiment bon enfant entre le genre de bonne composition comme on est tous ici au conseil communal mais effectivement donc on ne va pas jouer à ce jeu-là c'est bien ici une NB qui est proposée et je propose d'en rester là de ne pas voter article par article voilà mais on a bien compris notre philosophie qui est de vouloir que la majorité et en particulier bien entendu que l'échefait des travaux d'aboutir dans ce dossier et avec aussi l'ensemble du conseil communal majorité opposition de pouvoir en terminer avec ce dossier de manière positive et je vois bien qu'il y a une ambiance positive autour de ce dossier donc merci à tout le monde Ok Y a-t-il d'autres remarques ou questions ? Non ? Alors nous pouvons passer au vote pour le groupe PS ? Oui Pour le PTB ? On s'abstient Monsieur Géas ? Non Monsieur Buzalga ? Non Engagé pour ? Oui Monsieur Fetons ? Oui Et le CDH ? Oui Ok Merci Ah oui non pardon excusez-moi je ne vous ai pas fait la lecture du point j'ai fait la lecture du résumé mais je n'ai pas fait la lecture du point donc j'espère que vous garderez les mêmes votes mais je vous en parle de faire la lecture Ce qui est dit est dit J'avoue qu'il y a eu une vote étonnant Oui La modification budgétaire extraordinaire ne concerne qu'un seul projet qui vient inscrit en 2021 n'a pu être attribué faute de crédit suffisant il s'agit de la remise à ciel ouvert d'une partie du ruisseau du Brou et de la réflexion de sa traversée sous la rue du Grabier le montant initialement estimé à 130 000 euros insuffisant suite à l'augmentation des prix du béton doit être revu de plus de 40 000 euros par prudence un crédit de 200 000 euros est prévu le Conseil voudra donc bien arrêter comme suit la première modification budgétaire en recette à l'exercice propre 2 810 570 euros en dépense 4 542 783 euros soit un Mali à l'exercice propre de 1 532 213 euros pas de recette et pas de dépense à l'exercice antérieur des prélèvements en recette pour 3 538 000 des prélèvements en dépense pour 1 806 000 des recettes globales pour 6 349 270 euros et des dépenses globales pour 6 349 270 euros le même montant il n'y a pas de bonique globale voilà je vous fais je vous fais fil de re-voter nous gardons les votes qui ont été exprimés devant la population européenne point numéro 13 subside exceptionnel octroyé aux forains suite à la crise du Covid un ajout d'un bénéficiaire donc comme vous savez le conseil lors de la séance du 16 décembre dernier a autorisé l'octroi d'un subside exceptionnel aux forains dans le cadre d'un soutien à la crise du Covid de 19 il convient donc d'ajouter un forain sur la liste le conseil va donc bien d'ajouter décider d'ajouter ce forain je ne vais pas lire son nom en public on vous dit qu'il habite à Liège on l'ajoute à la liste des forains pouvoir bénéficier d'une aide exceptionnelle de 100 euros étant le plafond maximum de cette aide y a-t-il des remarques ou des questions je serais tenté de dire ce que vous vous rappelez du vote que vous aviez exprimé la dernière fois allez on va le faire comme ça pour le groupe PS oui le PTB oui monsieur Jéas oui monsieur Bousalga oui engagé pour oui monsieur Fetons oui et le CDH et le CDH oui ok merci le droit de prime habitation pour un montant total de 2.581 euros et 92 centimes le conseil devra bien prendre connaissance des primes habitation employées pour voir ce montant que je viens d'annoncer je vous répète 2.581 euros et 92 centimes encore une prise de connaissance qui concerne les subsides exceptionnels aux différents clubs sportifs et le tout pour un montant total de 8.080 euros en sa séance du 31 décembre 2021 le collège a décidé d'octroyer des subsides exceptionnels aux différents clubs sportifs de la commune dans un objectif de cohésion sociale le conseil voudra bien prendre acte de la délibération du collège qui octroie ces subsides pour un montant total de 8.080 euros les clubs qui bénéficient de cette aide le Royal Basket Club nous paye pour un montant de 570 euros le Net Volet Senior 470 euros le Basket Club à Rimalia 3.765 euros le Titi Club 1.950 euros et le Volet Club d'Hermal 1.325 euros je remarque ou des questions cette prise de connaissance non ok on passe au point suivant le bail d'entretien des trottoirs et des voiries l'approbation des conditions du mode de passation du marché le conseil nous a bien décidé d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché bail d'entretien des trottoirs et des voiries 2022 excusez-moi je vois que monsieur Guquel a levé la main c'était pour revenir sur les subsides je présume oui excusez-moi j'ai dégainé trop tard c'est quand même pour rappeler au conseil et aux Oupéas qui nous regardent et je parle sous le contrôle du directeur général donc ces subsides-là aux clubs sportifs sont les subsides habituellement octroyés chaque année ils n'ont plus rien à voir avec les subsides dits aussi exceptionnels que les clubs ont reçus dans le cadre de la pandémie donc j'espère ne pas me tromper si monsieur le directeur général peut me le confirmer ça m'aiderait il poche du chef il dit oui voilà merci ok on passe au point numéro 16 qui concerne le bail d'entretien des trottoirs et des voiries alors le conseil voudra bien approuver le cahier des charges le montant est estimé le montant estimé s'élève à 82 644 euros hors TVA soit 100 000 TVA de 21% comprise de passer par le marché par procédure négociée sans publication préalable a-t-il des remarques ou des questions concernant ce marché ? non pas de vin le veille ok pour le groupe PS oui le PTB oui monsieur Jeunas oui monsieur Bouzalga oui engagé pour oui monsieur Fettons oui le CDH oui ok merci point suivant concerne le plan d'investissement wallonis cyclable le Piwassi comme on le dit en fait il a été rectifié on demande on a prouvé cette rectification il était passé déjà une première fois dans nos mains au sein du conseil communal il est allé il est retourné à la région wallonne et il revient un peu modifié voilà la commune d'Oupay a été retenue lauréate de l'appel à projet commune pilote de wallonis cyclable 2020-2021 par l'arrêté du 20 mai 2021 octroyant une subvention de 750 000 euros à la commune permettant de courir jusqu'à 80% des dépenses en séance du 28 octobre 2021 le conseil a approuvé ce Piwassi donc le plan d'investissement wallonis cyclable 2020-2021 pour un montant prévisionnel de 1,891,922 euros certaines remarques ont été formulées par le SPW à titre d'exemple la duration de la haute voie a été retirée car elle devait être financée directement par la région et donc ne pas rentrer dans ce programme réapprobation par le conseil est donc imposée dès lors le conseil voudra bien décider d'arrêter le Piwassi je vous fais fi de la lecture de tous les projets qui sont en tout cas de ne pas être démontants je vais vous citer les projets qui sont revenus liaisons à l'orlo-romain à court une traversée de la cour traversée de Outas à Siméon la traversée de Hermal la traversée d'Hermé la liaison entre le château d'Oupay et le Ravel au niveau du canal Albert une liaison de Hermé à l'orlo-romain une liaison qu'on appelle Arbosserot et canal Albert la rectification du PCS rue d'Argento et de quoi faire installer des stationnements vélo à certains endroits le tout pour un montant d'un million 248 960 euros avec les frais compris au niveau d'un audit voilà au niveau des remarques ou des questions concernant ce qui voici corrigé M. J'das lève la main M. Bourgmestre Alvin la main je présume qu'il attendra la question de M. Jalas M. Bach également M. Jalas nous vous écoutons tout simplement une question que j'aurais pu poser à la commission communale mais je ne l'avais pas à l'esprit donc en fait les délais sont assez courts pour engager les travaux et donc je pense qu'il m'avait été exclure j'ai expliqué précédemment que la commune ferait appel à un auteur de projet privé donc par marché de service et ça ne relèverait pas des compétences du conseil communal le collège engagerait directement ce marché là si j'ai bien compris et donc j'aurais voulu savoir un petit peu où on en était est-ce que vous avez déjà passé commande auprès d'un prestataire et où en sont les préparations des cahiers de charge voilà tout simplement parce que ça c'est un complément d'information que je n'ai pas eu en commission communale pour le reste j'ai eu un échange en commission communale et j'ai eu tous les éléments dans le dossier je vous en remercie ok M. Pâques oui est-ce que vous pourriez réexpliquer la manière dont donc la raison vous n'entend plus M. Pâques vous n'entend plus M. Pâques non vous n'entend vous pouvez y aller M. Pâques oui est-ce que vous pourriez réexpliquer la raison je vais dire pour laquelle ce projet a été soustrait de notre plan et la manière dont cette liaison maintenant va directement être proposée à la réalisation par la région de manière à ce que ce soit bien clair pour l'opinion publique vous parlez de l'aspect concernant la duration par exemple c'est ça ce dont vous parlez les éléments qui ont été pour lesquels ont été retirés du projet initial je pense qu'il veut lire ça je pense que c'est ça ok M. Bourgmestre oui je ne m'entendais pas à cette question là mais c'est une bonne question donc effectivement donc concernant le fait que en fait c'était effectivement le dossier majeur ils sont tous importants bien entendu parce qu'on parle ici de de pour finir le maillage en maudou de la commune d'Oupey mais un des éléments majeurs était effectivement ce dossier de la haute voie donc il relie le village d'Oupey au village à court pour le dire autrement pour que tout le monde comprenne bien de derrière la poste il y a un chemin qui passe derrière la poste à Oupey et qui arrive à la villa ou derrière le garage Toyota comme ça tout le monde comprendra et donc il s'agit d'indurer ce chemin pour le rendre beaucoup plus praticable non pas uniquement aux joggers repreneurs mais aussi mais aussi aux cyclistes et pas que les vtttistes donc les cyclistes qui peuvent qui veulent rouler de manière quotidienne pour relier un point à un autre pour aller faire leurs courses ou se rendre au travail ou que sais-je encore ou bêtement se promener mais tout le monde n'est pas un athlète qui pratique le vttt quotidiennement et donc ceci dit pour revenir à la question de monsieur le conseiller Pâques donc effectivement ce poids a été retiré du plan Wallonie cyclable et sera subsidié dans le cadre du plan urbain de mobilité de l'agglomération de Liège donc on ne perd pas d'argent pour le dire autrement mais il sera financé de toute façon par la région Wallonie et subsidié différemment donc je pense que notre plan ben voilà il repasse aujourd'hui pour être adopté définitivement suite au remarque d'un tutel je pense que les choses vont dans le bon sens et je souhaiterais aussi en remettre une couche concernant un autre dossier mais qui est parallèle c'est la réfection de la rue de Longfossé que vous connaissez tous aussi qui est la rue aussi qui relie Oupay à un cours et qui est parallèle quelque part à la haute voie en parallèle il y en a deux qui sont parallèles à l'autre mais les deux sont parallèles et on ne doit pas perdre à la commune d'Oupay ce dossier de réfection de la rue Longfossé de vue et j'ai bon espoir aussi que la rue qui relie Oupay à un cours soit aussi refaite de fonds en comble par la région Wallonne j'attends des précisions bientôt notamment aussi avec la construction de la réfection totale de la voirie et aussi la réfection ou la construction d'un trottoir parce qu'effectivement on constate tous qu'au-delà des personnes qui pratiquent cette rue à vélo qui est extrêmement dangereuse on ne va pas se mentir il y a aussi nombre de piétons qui maintenant l'empruntent de plus en plus et je pense que ce ne sera pas un luxe on pourra tout être d'accord tous être d'accord et avoir un consensus sur le fait que cette route doit être équipée différemment et donc j'ai bon espoir que non seulement cette rue soit refaite mais qu'en plus avec un trottoir mais qu'en plus nous ayons la haute voie pour les liaisons cyclistes voilà monsieur le conseiller et monsieur le président ce que je voulais vous dire donc la rue du long fossé qui n'est pas ici dans le dossier mais à ne pas perdre de vue au niveau communal et j'espère que le ministre en charge du dossier monsieur Henri a bien cette voirie dans la tête je suis sûr que oui je ne sais pas pourquoi je le sens bien merci monsieur le bourgmestre monsieur Joas oui ce n'est pas à l'heure du jour mais j'ai le bourgmestre qui parle de la rue du long fossé et notamment d'y créer un trottoir alors je rappelle que j'étais intervenu par rapport au trottoir qui va être créé le long de la route de l'état à Outin je ne sais plus si c'est dans le plan d'investissement communal ou pas mais en tout cas ce trottoir sera fait à charge communale à Outin et j'avais dit que personnellement ça me choquait dans le sens que c'est une voirie régionale et je sais que ce n'est pas que sur la province de Liège la région tend à négliger les trottoirs laissant ça à l'investissement communal et ne se charge que de la chaussée routière et donc ici par rapport à la rue du long fossé j'entends que monsieur le bourgmestre espère que le ministre Henri va intervenir sur la rue du long fossé au-delà du ministre encore une fois je suis je demande aussi à ce qu'on soit attentif au-delà du ministre les règles de l'administration wallonne j'espère qu'on ne va pas revenir en disant oui bien sûr on le fait mais vous faites le trottoir à charge communale donc pour moi il faudra de fait être attentif à la réfection qui le mérite bien mais aussi à qui va financer ce trottoir et d'ailleurs je reviens alors sur l'objet principal comment dire l'aménagement cyclable sur le chemin entre la poste et à court et là de ce que je crois en savoir c'est ce qu'ils appellent des autoroutes cyclables ou des véloroutes financiers par la région Wallonne sauf que ce chemin il est quand même communal donc dans les deux cas que ce soit pour la rue du long fossé sauf s'ils financent tout eux-mêmes mais s'ils financent par ailleurs l'autoroute la véloroute entre la poste et la cour c'est quand même sur un chemin communal donc il faut poursuivre ce dialogue avec la direction des routes de Liège et je pense que vu la volonté du ministre que vous avez cité d'être favorable au mode actif qu'il soit piéton ou cyclable j'espère en effet qu'on pourra trouver une solution satisfaisante sur les deux axes l'axe cyclable et l'axe route et plus trottoir sur la rue du long fossé voilà merci on est totalement d'accord en fait oui il y a juste la question du financement et donc il faut continuer le dialogue pour que ce soit équitable pour tout le monde oui mais je compte sur toutes les personnes autour de l'écran qui ont une influence positive sur la région Wallonne pour nous aider dans ce sens-là voilà concernant le plan Piwassi Monsieur Pâques peut-être une dernière intervention oui oui tout à fait donc en ce qui concerne le financement direct par la région qui est proposé ici pour la rue Haute-Voy il s'agit bien de la rue Haute-Voy donc ce sont bien deux projets différents et il ne risque pas à un moment donné d'y avoir confusion c'est-à-dire qu'on viendrait transposer la liaison cyclable par la par la grande route ne fût-ce que par des aménagements de pistes etc. Je pense que Monsieur Bourgmest avait bien parlé de deux projets différents la question est bonne tout à fait je pense que maintenant les choses sont beaucoup plus claires effectivement il s'agit bien d'un financement d'une part la haute voie et duration en partie donc il ne s'agit pas de durer tout le chemin donc pour les modos les cyclistes et d'autre part il y aurait un autre projet qui serait une réflexion totale de la rue de Longfossé avec un trottoir donc voilà de manière c'est ce qu'on annonce mais donc il n'y a plus de confusion possible dans les deux projets voilà il y a un et l'autre qui ne sont pas l'un de l'autre en fait il n'y a plus de confusion possible en tout cas c'est comme ça que ça nous est présenté au jour d'aujourd'hui c'est comme ça que c'est sur la table Monsieur le Président si vous me permettez peut-être de rappeler au Bourgmest ma question relative à l'auteur de projet est-ce qu'il y a un auteur de projet qui a été désigné et où est-ce qu'on en est dans la préparation des dossiers j'allais le faire oui Monsieur Bourgmest oui là je suis désolé mais je n'ai pas la réponse technique au moment même ici sur mon bureau donc je suis désolé je ne sais pas vous répondre au moment au momentum présent par rapport à cette question on en est donc si le monsieur directeur général abjoint à la réponse ça m'arrangerait il est en train d'essayer de regarder oui et s'il ne l'a pas mais elle doit être quelque part on veut la transmettre tout de suite mais vu que c'est un dossier comme vous le savez monsieur Joas qui est extrêmement bien suivi par l'administration parce qu'il est fondamental et pour l'administration et pour le conseil et pour la commune et pour tout le monde je ne doute pas que c'est suivi dans quelques instants surprise on l'a remeublé pendant ce temps-là naturellement on ne peut pas raconter une blague tout le monde nous regarde mais bon c'est une question d'éclaircissement et en même temps je souhaite être attentif à l'avancement du dossier mais je ne souhaite pas retarder la séance d'aujourd'hui ça ne va pas aiguiller votre vote davantage non voilà tout à l'heure je propose alors c'est que monsieur le directeur général renvoie la réponse par mail je peux répondre en séance vous pouvez poursuivre je peux répondre en séance en sachant que je suis pratiquement sûr de la réponse mais j'ai peur de donner une réponse précise et donc je souhaite être précis dans ma conclusion je vais vous laisser chercher pendant ce temps-là on va voter il n'y a pas de point divers ici donc on ne peut pas mettre ça dans les divers pour le groupe PS oui pour le groupe PTB oui pour monsieur Joas oui monsieur Bouzalguin monsieur Bouzalguin oui c'est oui ok oui oui on ne vous entendait plus engagé pour oui monsieur Fettons oui et le CDH oui ok donc le point numéro 17 ce sera l'unanimité ok alors le point suivant c'est le numéro 18 la réponse aux questions orales de la dernière fois je pense que il n'y avait pas de questions orales voilà il y a-t-il des questions orales pour cette soirée pour cette séance on ne va pas de main levée pour le moment quelqu'un non il n'y a pas de questions orales non plus alors ben monsieur le directeur général ne tracassez pas vous enverrez la réponse par mail à monsieur je assise à l'ensemble du conseil je peux le faire c'est gentil merci monsieur le directeur général concernant le procès le projet de procès verbal de la séance du 16 décembre dernier y a-t-il des remarques ou des questions dites et pas vis la main non alors pour le groupe PS implanteux et oui ok je le vois à l'écran pour le PTB c'est oui aussi et oui monsieur Jéas oui également ok monsieur Bouzalga oui monsieur engagé pour monsieur engagé pour oui oui monsieur Fettos oui et le CDH ok merci voilà ainsi se termine la séance publique de notre conseil criminel je vous donne rendez-vous fin février pour le prochain voilà merci à tout le monde merci aux Oupé et aux Oupéennes nous restons connectés pour la séance à huis clos bonne soirée aux auditeurs et aux spectateurs voilà merci